Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on va parler de la page entreprise, c'est la partie 2, vous vous souvenez la semaine dernière je vous ai dit je me suis un peu emballée sur la page entreprise, salut à tous, je vous avais dit la semaine dernière je me suis un peu emballée sur la page entreprise, j'ai fait 50 slides, on ne va pas s'en sortir et du coup j'ai divisé le live en deux parties, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous faire un petit refresh comme on dit, on va revoir ensemble ce qu'on a dit la semaine dernière en 5 minutes chrono, je me suis entraînée, ça tient en 5 minutes mais l'idée c'est de pouvoir un peu revoir les fondamentaux pour ceux qui n'étaient pas là et aujourd'hui on va se concentrer 100% sur l'actionnable, sur l'opérationnel, sur quoi les techniques pour pulvériser vos stats sur la page entreprise, rassurez-vous il y a des choses à faire, salut Célie, justement Célie tu me fais penser que j'ai fait aussi un petit audit puisque la semaine dernière on a eu des galères, des grosses galères de réseau, en fait j'ai la fibre chez moi, merci j'ai reçu plein de petits messages en disant tu devrais prendre la fibre, j'ai la fibre mais sachez qu'avec le streaming il y a quand même des galères, ah il y a Leslie qui me dit bon anniversaire, merci merci, c'était le 16 janvier mais j'ai tardé à poster la photo, j'ai tardé à faire ce post, vous savez ce que c'est que d'attendre pour poster avec le doigt comme ça qui trempe sur le bouton, mais bonjour à tous, je suis trop ravie de vous retrouver ici, salut Baptiste, Baptiste qui va nous faire la petite sketchnote à la fin si on a de la chance, merci à tous de nous rejoindre, comme je vous disais aujourd'hui la page entreprise est un peu le parent pauvre de LinkedIn, c'est un peu le truc qui marche le moins bien, on ne sait pas trop par quel bout prendre le problème, on se dit en fait si on ne fait pas de pub, on n'a pas de reach donc on n'a qu'à rester comme ça, aujourd'hui vous avez possibilité de faire des vrais grosses stats depuis votre page entreprise, 100% en organique comme on dit, c'est-à-dire sans aucune pub. Donc je vais vous passer ma petite présentation, ce qu'on va faire, ce que je disais c'est que pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue, on va refaire un petit rappel sur la partie 1 que j'ai fait la semaine dernière, où on parlait de comment optimiser et créer sa page, et là on va rentrer vraiment dans le cœur du processeur aujourd'hui, on va aller regarder comment est-ce qu'on peut faire pour performer, et je vais vous filer ma méthode et mes outils. Alors, est-ce qu'on a des petites questions pour commencer ? Je vous vois là à fond, ça fait trop plaisir, salut Willy, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, Amine, le spécialiste du marketing local est avec nous aussi, oh là là, je pourrais rester toute ma vie dans le chat, mais ça y est, il faut que je passe à la présentation, je vous fais un petit partage d'écran, mais n'hésitez pas à continuer et partagez aussi vos pages d'entreprise. J'ai fait un petit audit que je vais vous montrer après pour ceux du coup qui avaient envoyé leur page la semaine dernière, et on n'a pas pu passer à cause du problème technique, je vous ai rattrapé un peu ça, je vous ai fait un mini audit, je n'ai pas pu, honnêtement, vous m'en avez envoyé tellement d'ailleurs, merci, je les ai toutes regardées, mais j'ai dû faire une sélection pour ne pas qu'on passe trop de temps dessus parce que, vous vous souvenez, la promesse du live, c'est on tient dans 45 minutes, cette fois, on y croit, je sais que chaque semaine, je n'y arrive pas, mais cette fois, c'est peut-être la bonne. Du coup, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on fait quand même un petit refresh de qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, et ça dure deux minutes chrono. En gros, l'agenda, c'est qu'on avait vu comment créer sa page et pourquoi l'optimiser. Et du coup, on avait vu que le nerf de la guerre, et ça, je veux vraiment insister là-dessus, aujourd'hui, ce n'est pas profil personnel, flash, page entreprise. Souvent, j'entends, mais Caroline, je ne sais pas si je dois faire un profil perso ou une page entreprise. L'un ne va pas sans l'autre. Vous avez vraiment besoin de cette complémentarité. Pourquoi ? Et surtout si vous êtes un indépendant, d'ailleurs. Votre profil personnel, il va vous permettre d'avoir de la portée, de développer votre personal branding et votre page entreprise, comme votre site internet à l'intérieur de LinkedIn. À l'intérieur de LinkedIn, vous ne pouvez pas trop communiquer des liens externes. Ça ne marche pas pour plein de raisons. J'en parle dans mon podcast si ça vous intéresse. Mais du coup, la bonne stratégie à adopter, c'est considérer, en fait, votre page entreprise comme un mini site internet, une mini page de conversion. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas profil personnel ou page entreprise. C'est comment est-ce que, via les deux, vous allez pouvoir propulser votre activité sans faire aucune pub. Voilà, 30 millions, le nombre de pages LinkedIn. Je vous montrais comment on en crée une. La vidéo, le replay est sur YouTube. Il y a Emma, mon alternante de choc, qui est dans la conversation, qui vous enverra le lien de ma page YouTube si jamais vous voulez faire le rattrapage. Je vous disais, en gros, le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de page entreprise, vous n'êtes pas référencés. Vous êtes un sans-page. Regardez ce qui m'est arrivé dans une de mes expériences précédentes. Pour plein de raisons, vous n'avez peut-être pas moyen de créer une page entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce que la page entreprise, mine de rien, même si elle a plein de défauts, elle a quand même des bons côtés. Et du coup, elle permet de créer de la confiance. On peut vérifier un peu la structure pour laquelle vous travaillez. Ça apporte aussi de la preuve sociale, non seulement le nombre d'abonnés, mais potentiellement les employés, les collègues qui vous entourent, si vous avez une plus grosse entreprise. La découvrabilité. LinkedIn, c'est 21 millions d'utilisateurs en France, 810 millions dans le monde. Donc, en fait, ce n'est pas Google, mais même à l'intérieur de LinkedIn, avoir de la découvrabilité, c'est top. On l'a aussi rappelé la dernière fois, même à l'intérieur de Google, comme LinkedIn a un authority score, LinkedIn est dans les petits papiers de Google, mais en fait, votre page entreprise, elle va aussi ressortir dans les résultats de recherche. Donc, vous pouvez en faire un super instrument de vente. Et enfin, les démographiques, mais ça, je reviens là-dessus après. On avait vu du coup comment optimiser sa page et du coup, il fallait bien compléter sa page. Pourquoi ? Parce que si vous ne complétez pas bien votre page, vous perdez du reach, vous perdez de la portée. C'est la même logique d'ailleurs sur les pages entreprise. On avait vu ce qu'il ne fallait pas faire et je vous avais donné la recette magique Time for the Planet qui est une boîte d'ailleurs qu'on adore et que moi, je soutiens toujours quand je le peux. Ensuite, je vous avais montré ces stats et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Caroline, c'est facile, tu montres ça parce que c'est les stats de ta page Richmaker. Et c'est vrai que je ne vous avais pas spécifié que ce n'était pas les stats de ma page parce que vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, il faut toujours remettre en question ce qu'on voit. Si c'était les stats de ma page, c'est un peu faussé parce que comme j'ai beaucoup de visites sur mon profil, il y a potentiellement plein de gens qui viennent se balader sur ma page. Donc, en fait, ça, c'est une page dont je m'occupais depuis décembre. C'est une toute jeune page et du coup, de façon complètement anonyme. Donc, ça n'a aucun lien avec moi et je n'avais pas fait de post sur le sujet à part peut-être un, mais il y a très longtemps, à la toute sortie du projet. Mais du coup, tout ça pour vous dire que ça, c'est des chiffres que vous pouvez atteindre vous. On n'a pas besoin d'une communauté. On n'a pas besoin comme moi d'avoir pensé LinkedIn pendant deux ans pour avoir un profil personnel qui envoie un peu de jus. Ça, c'est tout à fait accessible. Ce qu'on a comme force de travail derrière cette stat, c'est du coup, moi qui insuffle un peu des idées, des lignes directives et une alternante, Margot, qui mettait un max de peps pour pouvoir alimenter la page. Et en fait, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, pas besoin de grosse équipe, pas besoin de super production. Quelqu'un qui s'en occupe à raison de 3-4 heures par semaine et qui a la tête bien faite, c'est largement assez pour publier vos stats. Je vais vous montrer la petite méthode juste après. Ensuite, vous vous souvenez, on n'avait pas pu faire notre audit. Donc, l'agenda du jour, c'est je vous passe les nouveautés de la page entreprise parce qu'il y en a plein. Cette année, LinkedIn s'est réveillé. Ensuite, on va voir les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en fait, j'appelle ça bonne pratique pour franciser. Mais en fait, je vous ai trouvé le plus gros, je pense, le plus gros recueil d'astuces pour booster votre page entreprise. Je vais en faire un épisode de podcast tellement je trouve qu'en fait, c'est actionnable. Vous allez voir, c'est facile. Ça l'a porté tous et en fait, ça a de l'impact. Par contre, comme toujours, c'est méthodo. Donc, il va quand même falloir placer un petit peu d'effort et être un petit peu régulier dans ce qu'on y fait. Ensuite, concours et jeux. Et j'ai trop hâte de vous dévoiler qu'aujourd'hui, j'ai un partenaire. Aujourd'hui, vous n'allez pas gagner des plans Richmaker. Je me dis, ça fait deux lives que je vous fais gagner des plans Richmaker. En fait, j'utilise une plateforme pour traiter mes stats qui s'appelle Iconosquare. Et hier soir à 23h30, je finis mon live et j'envoie un message à Tania qui est la responsable marketing Iconosquare. Je ne sais pas si Tania, tu es dans le chat. Auquel cas, n'hésite pas à me faire un coucou. Et du coup, je dis à Tania, je précise d'ailleurs que ce n'est pas sponsorisé du tout. J'ai juste demandé à Tania, j'ai dit, je cite Iconosquare, est-ce que tu veux faire gagner des abonnements ? Et du coup, pendant le live, on va faire un ticket d'or, comme d'hab dans le chat. Tous ceux qui ont participé dans le chat, à la fin du live, je fais un tirage au sort et je vous fais gagner deux plans Advanced. Donc, ils sont géniaux, les plans Advanced, c'est ce que j'ai. Donc, en fait, vous avez beaucoup de... Enfin, vous avez la totale, en gros. Et c'est des plans de un an. Donc, ils ont été hyper généreux et je les remercie. Et je suis trop contente, du coup, de vous faire gagner ça à la fin du live. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est possible d'avoir ces stats-là. Et du coup, je vous montre un petit peu la page Refer. Comme ça, vous pouvez aller regarder. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, figurez-vous, que par hasard Total, c'est toujours bien aligné. Hier, j'ai fait un post sur Refer parce que, en fait, je viens de rejoindre officiellement l'équipe Refer. Je passe cofondatrice de cette boîte dont je suis tombée amoureuse il y a un an. Et en gros, il se trouve que, du coup, ce post a ramené beaucoup de trafic. Je voulais vous montrer, justement, on parle souvent de l'impact à partir du moment où toi, en tant qu'utilisateur, en tant qu'employé, en tant qu'ambassadeur de marque, tu commences à poster. Bon, moi, c'est vrai que, du coup, c'est un post qui a bien fonctionné. Mais, en fait, voyez l'impact avant et après mon post. Ça, c'est les statistiques à 30 jours sur la page de Refer. La page de Refer, honnêtement, elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, vous voyez, le logo Refer, c'est aussi le nom de la marque. C'est un truc que, personnellement, je déconseille. Donc, on sait qu'il faut qu'on le change. Ça va devenir la mascotte, en fait. En photo de profil, on va mettre la mascotte. Donc, ça, pour vous dire, cette page, elle n'est pas parfaite, mais c'est une petite page qui fonctionne très bien. Ça, c'est des statistiques que vous pouvez avoir sans avoir quelqu'un à temps plein professionnel de LinkedIn qui gère cette page. Donc, ici, vous voyez, en fait, que mon post, il a quand même eu pas mal de portées. On est passé à 660 clics sur le bouton personnalisé. Qu'est-ce que c'est que le bouton personnalisé ? C'est votre bouton d'appel à l'action où les gens viennent télécharger l'application dans le cadre Refer, visiter le site. Donc, en fait, remplir un formulaire de contact. Donc, en fait, ça, c'est hyper important. En fait, votre page entreprise, encore une fois, elle mène vers votre site. Et vous voyez que ce n'est pas négligeable. 295 clics sur le mois, 295 visites sur un petit site. Depuis une petite page, en fait, c'est énorme. Je ne sais pas vous, mais je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants qui vont suivre ce live. En fait, 295 visites sur votre site, on ne crache pas dessus. Donc, c'est pareil. Les nouveaux abonnés, c'est pas mal. Surtout, on va le voir si vous mettez en place une newsletter parce que l'idée, c'est bien d'avoir des abonnés. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et en général, c'est là que le bas blesse. Et puis, les visites harmoniques, c'est super pour la notoriété. Donc, vous voyez ici, on a notoriété, autorité et puis, on a la fameuse conversion. Donc, il se passe plein de choses en termes de marketing dans ces pages entreprise. Dommage de les ignorer. Déjà, cette année, LinkedIn, pour une fois, est de notre côté. Il y a des nouveautés. À savoir que, c'est assez intéressant, en général, vous avez 10 fois plus de connexions sur une page perso qu'une page pro. Désertion des pages entreprise, LinkedIn en sueur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? LinkedIn s'est rendu compte que tout le monde n'en avait plus rien à faire des pages entreprise. C'était un peu le… Je crois que c'est Nina qui m'a dit ça, que c'était le cimetière des éléphants. Mais c'est vrai que la page entreprise, le problème, c'est quand tu ne donnes pas des opportunités à tes utilisateurs en organique sans pub de faire des vues, si tu ne leur donnes pas un peu l'envie d'avoir envie, pour paraphraser, en fait, ils s'en vont. Donc, LinkedIn s'est rendu compte que plus personne n'investissait en pub sur ces pages entreprise, dont LinkedIn s'est dit, on va leur mettre des petits toppings, des petits trucs en plus pour cette année. Donc, ils nous ont rajouté ces fonctions, Employee Advocacy et Fil d'actualité. Ça, c'est génial pour tous ceux qui écoutent ce live qui sont en charge de stratégie de contenu. En fait, ça va vous permettre non seulement de faciliter votre curation, donc le fait d'aller chercher des nouveaux sujets, et également, en fait, de transmettre les infos importantes que vous avez trouvées, des infos très cool, directement à toute la boîte, pour qu'eux, ils aillent nourrir leur profil personnel, parce que ça, on sait que c'est la galère, et que tout le monde est chaud pour poster sur LinkedIn, mais en général, quand c'est les membres du Comex, tout ça, il faut quand même leur écrire leur poste, ou il faut leur envoyer une petite revue de presse. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je fais des conférences en marque employeur ou Employee Advocacy. C'est ce qu'on travaille, c'est justement comment, en fait, on peut faire en sorte que ce ne soit pas trop lourd pour les ambassadeurs, les employés, de poster, parce qu'on sait que personne n'a le temps de passer deux heures par semaine à faire son poste LinkedIn. Donc, aujourd'hui, la rubrique fil d'actualité, vous l'avez disponible depuis votre page en d'entreprise. Je regarde si... Non, je ne peux pas vous emmener sur LinkedIn. En fait, ce qui se passe, c'est quand je suis en streaming, je prends tellement de bandes passantes que je ne peux pas... Donc, je ne peux pas vous emmener sur LinkedIn pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais en fait, vous allez voir très facilement. Vous avez plusieurs onglets maintenant sur votre page entreprise et vous pouvez directement aussi réagir en tant que page entreprise d'actualité. Et ça, vous allez voir, ça fait partie de mes petits hacks que je vous dévoile après. Les super admins, ils ont mis plusieurs niveaux d'administration parce qu'avant, c'est soit tu étais méga admin de la page, soit tu n'étais rien, soit tu n'étais personne. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir une vraie stratégie derrière ta page entreprise, déjà, pour inviter plein de monde à la rejoindre, c'est bien d'avoir plein de contributeurs, plein de gens qui sont à l'intérieur de cette page. Vous allez voir, ça fait partie des hacks aussi. Je ne peux que vous spoiler décidément. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que parfois, vous avez un content manager, quelqu'un qui gère les relations presse. Donc en fait, c'est important d'avoir un peu de granularité dans la gestion des admins. Donc aujourd'hui, vous avez des stades super admins, collaborateurs, contributeurs, pardon, vous avez différentes strates. Les pages produits, alors ça, c'est de la bombe, je vous le dévoile juste après, c'est trop bien. Pour avoir accès aux pages produits, il faut que vous soyez référencés sous la catégorie logicielle. Honnêtement, si ces pages, vous voyez une application pour vous dans votre cas, changez la catégorie de votre page entreprise. Il y a honnêtement, aujourd'hui, il n'y a rien de crucial qui se joue derrière la catégorie de votre page entreprise. Donc si pour avoir accès à la page produit, vous avez besoin de mettre votre produit, pardon, de mettre votre entreprise, ça ne va pas du tout si je commence à m'en mêler les pinceaux, si pour accéder à la page produit, vous avez besoin de changer la catégorie de votre entreprise vers page logiciel technologique, je crois que c'est logiciel informatique, pardon, faites-le, il y a vraiment, ça c'est dans la tête, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de malus, de l'algo, donc voilà, moi je connais plein de gens qui l'ont fait et si vous avez besoin des pages produit, vous ne braquez pas, du coup, vous passez votre catégorie de page en logiciel informatique. Les lives, les articles, la newsletter, maintenant, et d'ailleurs, c'est important de le noter aussi, tous les admins de la page ont accès à cette fonctionnalité, vous avez droit de faire des lives depuis votre page entreprise et des articles et des newsletters. Ce qui est hyper intéressant avec les lives et la newsletter, c'est que ça va aller notifier votre audience donc en fait, c'est un super moyen, on va le voir après, de faire ce qu'on appelle dans le jargon du nurturing et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien d'aller chercher des gens, c'est bien d'avoir des abonnés mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Faites attention à ne pas être trop dans l'acquisition et en fait, au final, l'acquisition ne vous sert pas à convertir. Vous allez avoir des abonnés et après, en fait, ils sont tout en haut du tunnel pour que vous puissiez générer de la confiance, générer de l'appétence et là, vous allez aboutir à une vente et même, je vous le souhaite, une vente et même un client tellement satisfait qu'il en vient à coopter d'autres clients, le stade ultime de l'évangélisme. Donc, du coup, voilà, vous avez des nouveaux formats, il y a plein de choses à faire, les articles, je vous les recommande aussi pour toute la partie, ce qu'ils appellent South Leadership. En fait, si vous avez justement des membres du Comex, ils sont hyper inspirants. Si vous avez, je ne sais pas, une stratégie de faire des articles invités, pour Richmaker, c'est le truc qui cartonne, c'est les articles invités, ça vous permet de créer du contenu sans rien faire, et bien, mettez en place des articles, mais vraiment, je pense que ça va être le retour cette année du contenu long, faites des grands articles où vous pouvez mettre des images, des vidéos, du contenu enrichi, envoyé vers votre YouTube, c'est hyper intéressant d'aller explorer ces nouveaux formats. Enfin, oh là là, je vois leur tour, je suis beaucoup trop loquace. Enfin, dernière chose, les démographiques améliorées et honnêtement, c'est de la bombe ce que vous avez sur les pages entreprises, je ne surréagis pas du tout, ils vous ont mis plein de nouvelles choses, donc les données démographiques, vous avez, bon là, la région, vous dites super, je l'ai sur Google Analytics, mais vous avez la typologie de poste, vous avez le degré de seniorité, et surtout, ce qui est génial dans la nouvelle granularité des statistiques, c'est que vous pouvez voir le différentiel entre vos abonnés, les visiteurs de la page. Donc en fait, ça vous permet de voir si vous transformez pas assez, parce que si vous voyez, ah, j'ai plein de visiteurs qui sont plutôt à des fonctions senior, et en fait, ils ne s'abonnent pas, ah, c'est peut-être que votre contenu, il est un petit peu trop junior, vous me suivez. Donc en fait, le fait de pouvoir aller regarder ces statistiques, ça vous permet à la fois de bosser votre produit, comprendre votre persona, et affiner votre stratégie de contenu. On adore. Vous avez aussi, du coup, ça c'est génial, vous pouvez mettre des concurrents, et là, vous voyez sur Marketing Square, mon podcast, j'ai mis du coup les autres podcasters pour voir comment je performais sur LinkedIn par rapport au podcast que j'ai envie de regarder. Donc, on appelle ça des concurrents, mais c'est juste, voilà, on n'est pas concurrents, mais l'idée, c'est de regarder où vous vous placez, combien de posts font les autres, la stratégie de contenu des autres, leur niveau d'acquisition, leur vélocité pour aller chercher des nouveaux abonnés. Donc tout ça, c'est hyper intéressant et ça vous permet de vous dresser des objectifs et pas les objectifs au pifomètre comme on fait parfois de, je voudrais avoir 10 000 abonnés dans un an. Voilà, regardez un petit peu les autres, ça va vous permettre d'avoir des objectifs ultra réalistes et du coup, et qui vous correspondent, qui correspondent à votre industrie, tout ça. La page produit, c'est de la bombe. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet, vous l'avez aussi sur mon LinkedIn. La page produit, en fait, ça vous permet, si vous êtes un logiciel, de mettre en... En fait, il y avait plein de boîtes avant qui venaient me voir en disant, j'ai plein d'offres produits, est-ce que je dois faire une ou plusieurs pages entreprises ? En fait, le problème quand on fait plusieurs pages entreprises, c'est que vous diluez votre audience et vous diluez aussi quelque part votre prof social. Et en plus, vous vous rajoutez de la charge de travail parce que du coup, vous devez alimenter toutes ces pages. Et quand je dis diluer la prof sociale, pardon, c'est un peu du jargon, ce que je veux dire, c'est que du coup, au lieu d'avoir une page où vous avez 5000 abonnés, si vous avez 5 pages de 1000 abonnés, vous passez pour une petite boîte alors qu'en fait, vous avez un catalogue intéressant. Donc aujourd'hui, vous avez les pages vitrines qui vous permettent, par exemple, de mettre en avant plusieurs offres sur un catalogue de services, par exemple, si vous êtes un freelance. Et vous avez la page produit et la page produit, ce qui est génial, c'est qu'elle vous permet d'aller chercher du lead. Je vous ai mis le screenshot là. Maintenant, vous avez vu, je vous mets des screenshots animés parce que je sais qu'en live, je ne peux pas vous montrer sinon il y a des bugs. Mais donc, je vous fais des petites captures à chaque fois. Donc ici, si vous allez sur ma page Richmaker, vous allez voir, j'ai deux pages produits parce que j'ai deux produits. J'ai le Rich Calculator qui permet de connaître la valeur de son audience et j'ai Richmaker qui permet du coup aux marques de faire des partenariats. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même offre. Pourtant, je n'ai pas envie de diluer mon audience et l'un des produits ne va pas sans l'autre parce que c'est grâce au Rich Calculator qu'on peut calculer la valeur de son audience qu'on peut faire de meilleurs partenariats. Donc en fait, moi, j'ai mis en place une page produit qui me permet de mettre en avance ces deux produits. Vous pouvez mettre du coup vos avis clients, vous pouvez mettre vos clients, vous pouvez mettre les logos, vous pouvez mettre les avis avec de vrais clients qui disent ah bah trop bien, qui sont authentifiés par LinkedIn. Vous savez comment c'est. Le nombre de fois où on se fait avoir et moi-même, la première, ça m'arrive. J'arrive sur des pages de vente, je me dis mais j'ai envie d'acheter. En fait, tous les clients sont fake. Ça se voit que c'est des images de synthèse un peu autogénérées. Les mecs, ils ont des faux noms. En fait, ici, c'est garanti zéro mytho et moi, je veux bien le fake it until you make it mais au bout d'un moment, ça s'appelle de la publicité mensongère. On ne devrait pas avoir le droit de mettre des faux avis clients sur sa page. Donc pour moi, la page produit, ça permet vraiment de pouvoir justifier aussi que c'est des vrais clients, ce n'est pas des potes, ce n'est pas la famille, ce n'est pas… Voilà. Donc ça, en termes d'authenticité et de degré de confiance, je trouve que c'est ultra puissant. Et puis, vous pouvez mettre des vidéos et ça franchement, quand on a un produit, un produit, c'est difficile à faire comprendre. On est obligé de mettre une vidéo. En plus, la vidéo, ça engage beaucoup plus. Donc si on voit votre visage, tout ça, ça crée un lien qui est beaucoup moins froid que le fameux catalogue produit. Et enfin, le call to action personnalisé, alors ça, c'est de la bombe, c'est que c'est en fait le seul endroit où vous pouvez mettre des call to action directs du genre, là, ce que je vous ai mis, le formulaire de lead gen où vous pouvez le faire maintenant d'ailleurs sur les pages événements. Je vous le précise au cas où, je ne vous vois pas dans le chat, mais ça, c'est une petite nouveauté assez croustillante de cette année. Mais donc du coup, tout ça pour vous dire que ce formulaire-là, vous pouvez le mettre en place gratuitement. Donc en fait, gratuitement, vous avez via LinkedIn un formulaire qui vous permet de prendre des leads et d'aller déclencher des rendez-vous en direct. Donc, on adore. Et call to action personnalisé, par exemple, pour Refer, qui est une application mobile. Une application mobile, il y a pas mal de frictions en fait pour télécharger versus aller visiter un site. Et bien en fait, via la page produit, vous pouvez directement mettre le lien pour télécharger l'app. Donc vous voyez, ça a beaucoup d'avantages la page produit. Ça vous permet de faire une vraie page de conversion. Ensuite, la fonction employee advocacy, ça, moi, j'adore, je l'utilise, mais tout le temps avec mes clients, je trouve que ça va révolutionner notre usage de LinkedIn. C'est que pour l'instant, qu'est-ce que vous faites ? Vous envoyez des mails. Moi, ce que je faisais en place avant, ce que je mettais en place avant aussi, c'est j'envoyais un email avec la revue de presse. Et du coup, je disais, en gros, cette semaine, les sujets, c'est ça. La page, elle va parler de ça. Bah, go, feu, tous dans cette direction. Vous avez des petits articles, je vous propose des petits angles. Donc ça déjà, c'est un super hack parce que ça met un petit peu tout le monde dans l'ambiance et il sent qu'ils sont guidés et il y a une dynamique de groupe. Donc ça, je ne peux que vous encourager à mettre ça en place. Mais en fait, l'employé Advocacy, ça va vous permettre directement de fédérer via la page entreprise. En fait, votre page entreprise, elle se transforme en mini Intranet. Et ici, du coup, vous voyez, je vous ai mis l'exemple. Éric et Olivier, je ne sais pas si vous êtes dans le live, je ne vous vois pas. Mais du coup, j'ai fait un petit exemple pour vous montrer. Du coup, vous allez mettre recommander aux employés, vous tapez votre poste et en fait, ce qui est génial, c'est qu'après, toutes les personnes qui vont aller visiter la page entreprise, les employés évidemment, ils vont voir le petit encart avec les contenus que vous poussez pour la semaine. Donc en fait, vous leur avez pré-mâché le travail. Ça, pour moi, c'est surpuissant. Ensuite, curation facile. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous vous souvenez, je voulais aller vous le montrer dans LinkedIn. Heureusement, j'ai eu la sagacité pour une fois de mettre ça en screenshot. Du coup, je vous ai mis ici à quoi ça ressemble. Vous avez un fil d'actu avec en fait, toutes les thématiques que vous abordez. C'est un petit peu votre veille servie sur un plateau. Donc, on dit pas non. Je trouve que c'est hyper sympa. Enfin, je suis la seule personne en France fan absolue des pages d'entreprise. Mais je l'hésite pas. Pour le coup, je ne peux que vous inciter à aller utiliser cette section-là parce que si LinkedIn aujourd'hui est un de vos canaux d'acquisition principaux, mais s'il vous plaît, mettez une stratégie en place pour la page d'entreprise parce que vous avez, ils ont réussi enfin à faire un peu un produit tout en un. Je ne sais pas s'il y a des détracteurs de la page d'entreprise dans le chat, mais moi, je suis vraiment assez fan et je pense qu'à partir du moment où dans tous les cas on obtient enfin des résultats sur un canal, le désamour cesse. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec la page d'entreprise parce qu'aujourd'hui, nous, on a plus de trafic sur la page d'entreprise en général que sur le site Internet. Donc, il faut l'optimiser comme tel. Là, c'est votre partie. Merci d'avoir participé la semaine dernière dans le chat et encore désolé de ne pas avoir pu vous faire le petit audit en direct. Du coup, je me rattrape. Je vous ai mis ici les pages. Alors, ça a été un peu difficile parce que vous m'avez envoyé plus d'une trentaine de pages et je ne pouvais pas toutes les faire passer mais je vous les ai groupées pour que grosso modo, on en discute et vous qui êtes dans le chat, n'hésitez pas. Soit c'est votre page donc vous pouvez cheerleader un petit peu à mettre l'ambiance dans le chat et soit ce n'est pas votre page et vous avez des avis, n'hésitez pas à les partager. Je vous le dis tout le temps, il n'y a pas d'expertise et la bonne façon de tester des pages de vente comme des pages d'entreprise, c'est est-ce qu'on comprend tout simplement est-ce que ça nous donne envie ? Même si on n'est pas dans le persona, on devrait pouvoir comprendre ce que vous faites et avoir envie de votre service. C'est le principe du marketing, on n'a pas besoin d'en avoir besoin. Donc du coup, la première, ad premier, j'aime beaucoup, c'est une des plus belles pages par contre, honnêtement, dommage de ne pas avoir grossi ton logo. Tu vois en fait, surtout 60% du trafic sur LinkedIn est mobile donc en fait, un petit logo comme ça, c'est dommage, ça fait que ta marque est difficilement visible. Donc moi, j'aurais grossi la résolution, tu vas sur Canva, tu mets Resize, tu grossis la résolution pour avoir un logo qui apparaît en plus grand et puis ta bannère, elle est très propre donc ça, bravo. Mais tu vois, elle redit un petit peu ce que tu dis en bas et alors du coup, grosso modo, il y a un truc qui m'aide beaucoup dans ma conception à chaque fois, c'est depuis qu'on m'a dit en fait, tes visuels, c'est tes titres. Depuis qu'on m'a dit ça, que mes visuels, c'était mes titres, je fais des b***s, je fais un meilleur visuel et j'engage beaucoup plus. Et du coup, ad premier, j'ai envie de te conseiller, tu vois, peut-être que là en fait, ton titre, ce serait top 3% des meilleures agences Google Ads de France et top 10 Microsoft Ads et en fait, tu gardes en aide dans ton titre, tu gardes agence spécialisée SEO, SEO. Pourquoi ? Gardez dans votre titre vos mots-clés parce que n'oubliez pas que les mots-clés, c'est la découvrabilité, c'est ce qui vous permet d'être référencés dans les moteurs de recherche que ce soit LinkedIn ou Google. Donc, essayez, voilà, si je peux vous donner un petit conseil pour faire le tri entre les infos que vous mettez sur la cover, votre bannière en haut et les infos que vous mettez en bas, c'est vraiment vos mots-clés. La bourse paille, on n'a pas compris ta proposition de valeur. En plus, attention parce que tu dis la même chose mais de façon différente. La bourse paille à la recherche du génie martiniquais mais on ne comprend pas trop et ensuite, je crois au génie martiniquais sur ta banner. Donc là, je pense et Célie, je sais à quel point toi, tu es curieuse parce que tu es tout le temps dans les webinars, tu es tout le temps en train de t'informer donc je te fais conscience, je sais que tu vas passer à l'action directement. Tu as un moyen tout simple de faire mieux sur cette page c'est en gros qu'est-ce que tu proposes comme transformation ? Mets-moi en headline ta transformation. Qui est-ce que tu aides à faire quoi en combien de temps ou alors sans quelle douleur ? Crée un template comme ça. Aide un à faire un sans un ou en X temps. Et en fait, à partir de là, ta proposition de valeur, pardon, elle va devenir limpide. Pareil, sur ta cover, c'est bien que tu aies mis des visages mais peut-être en avant des visages qui sont un peu moins banque d'images. Je pense que tu engageras plus. Sur la partie vasa.fr, honnêtement, là, on a une proposition de valeur. Vous voyez, réduisez vos risques en confiant la gestion, l'optimisation de la protection sociale de votre entreprise. Les mots-clés, ils sont là. C'est top. La DA, la direction artistique, pardon, le visuel, c'est hyper sympa. Peut-être que tu peux faire mieux sur ta cover, encore une fois, sur ton image de banner. Peut-être que tu peux mettre en avant, je ne sais pas, soit ton équipe, soit vraiment, je ne sais pas, essayer de mettre de la preuve sociale, les logos des clients pour lesquels tu bosses, tu vois, ou peut-être ton éventail de services. Si vous avez un catalogue de services, par exemple, si vous êtes freelance, mettez bien copywriting, rédaction SEO, mettez votre catalogue depuis la banner, c'est beaucoup plus visible que le texte. Les gens vont plus lire votre banner que votre texte. N'oubliez pas cette phrase, moi, ça m'a changé la vie. C'est votre visuel, c'est votre titre. Ensuite, éco-positif, tu n'as pas de banner, donc je ne suis vraiment pas contente. Et en plus, je suis allée chercher ces images hier, donc ça veut dire que tu n'es pas passé à l'action, donc on t'envoie plein de force pour que tu nous mettes une belle banner. Évitez du coup, absolument les visuels de banque d'images. Et du coup, toi, tu es créateur d'équipements ergonomiques adaptés à l'humain et à son environnement. Tu vois, moi, j'aime bien dans ta bio, tu as mis gagner en bien-être et en efficacité, mais voilà. Et souvent, on part d'un double constat. Racontez pas votre histoire. Parlez directement dans les premières lignes, c'est votre accroche. Parlez directement de la douleur. Qu'est-ce que vous proposez pour combattre cette douleur ? C'est le seul angle possible. On ne veut pas savoir que vous existez depuis 1980 ni comment les fondateurs se sont rencontrés. Sauf si vraiment, il y a un storytelling fort où c'est des gens qui sont adulés par le public. Urban Gaming, là, tu vois, tu as une super page. Moi, j'adore. J'ai trouvé ça ultra clair, ta page entreprise, par contre. Grosse erreur de débutant, là. Maintenez, oh là là, la bavure. Maintenez, il est coupé et il est même coupé sur ordinateur. N'oubliez pas, vous vexez pas quand on fait les audits, c'est vraiment pour vous aider et je vous ai montré sur Refer que moi, en fait, ma mascotte, elle n'est même pas présente. Donc, vous voyez, ce ne serait pas intéressant le marketing si on n'avait pas tout le temps des choses à changer. Mais du coup, Urban Gaming, là, on lit que un tenet. Donc, c'est dommage et je n'imagine même pas en format mobile. Mais donc, du coup, mets, tu vois, va sur Canva et pareil, décale un peu ton visuel ou tu peux même le... Peut-être que si tu le resize directement depuis LinkedIn, tu vas pouvoir l'arranger. Mais du coup, voilà, fais en sorte qu'on puisse lire ce qu'il y a marqué sur ta bannère. Et puis, auditoria, auditoria, tu es trop générique. Attention, ici sur ta petite photo de profil, ce n'est pas lisible et ça le sera encore moins depuis mobile. Donc, en fait, sur ton logo, tu nous as mis des informations et du texte. Ce ne sera pas lisible. Donc, c'est dommage. Concentre-toi sur ta mascotte et également, ta photo de banner, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas... On imagine que c'était bureau, mais voilà, ne mettez pas vos bureaux et essayez de mettre votre catalogue, votre portefeuille d'activité, des clients ravis. Il faut qu'on comprenne votre personnage, ce que vous faites, ce que vous apportez au monde. Et pareil, du coup, pour ton titre, orienté est un rôle à jouer, inspiré, une agilité. C'est très joli, mais voilà, l'idée, c'est que ce n'est pas... Là, ce n'est pas les poèmes de la RATP. C'est vraiment... Il faut avoir une proposition de valeur qui aille droit au but. Et ne soyez pas flou, ne soyez pas nébuleux, ne soyez pas en amoureux des lettres quand vous faites des pages de conversion. Vous allez pouvoir le faire, ça, par exemple, dans une rubrique manifesto. Mais faites vraiment attention à ce qu'on vienne tout de suite sur votre produit pour les bonnes raisons parce que le temps d'attention, c'est la guerre. Maintenant, je vous ai mis les super bons élèves parce qu'en fait, sur les pages entreprises, il y en a plein qui m'ont écrit et qui m'ont dit mais on ne sait pas où regarder. Et surtout, est-ce que les pages entreprises, c'est valable même dans le B2C ? Donc, je vous ai mis un super exemple B2C, le slip français. Donc, le slip français, je sais que c'est une grosse marque. Donc, en fait, je vous ai varié. Je vous ai mis aussi Partoo qui a un plus petit logiciel et je vous ai mis Snowball qui a un copain, Yoann Lopez, qui a cette newsletter-là. Donc, lui, vous voyez, c'est un indépendant et aujourd'hui, il fait 15 000 à 20 000 vues sur ses postes de page entreprise. Donc, en fait, vous voyez, en fait, si on met les moyens derrière sa page entreprise, on peut avoir des résultats et des gros résultats et sans dépenser un euro. Donc, aujourd'hui, on commence par le slip français. Je vais accélérer un petit peu la cadence parce que je ne suis pas du tout dans les temps. Du coup, sur le slip français, on a une proposition de valeur qui est limpide. Ensuite, on a des vidéos qui laissent entendre qu'on apporte du contenu qui n'est pas visible sur les autres plateformes. Ils communiquent sur le savoir-faire. Ils nous ont dit vêtements fabriqués localement en France et ils n'ont pas menti. Ils ont une alternance de super format. Il y a des vidéos, il y a des photos. Ils expliquent les coulisses de la marque. C'est hyper puissant. Aujourd'hui, si vous êtes une marque de mode ou si vous êtes une marque dans l'impact, vous avez des choses à dire. Vous avez, en fait, LinkedIn, voyez-le comme je travaille l'intellectuel de ma marque. Et ce n'est pas élitiste de dire ça, mais c'est aujourd'hui, sur LinkedIn, c'est la partie intellectuelle de votre marque. Sur Instagram, c'est le show-on. On veut des formats qui bougent sur TikTok aussi. On veut des trucs qui dépotent, un peu buzz. Sur LinkedIn, travaillez l'intellect. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Amenez du débat. Des tables rondes, des webinaires. Vous voyez, partout, il est dans le B2B. J'adore cette page. Du coup, je ne voulais pas vous montrer la mienne. J'ai trouvé partout. Je trouve que cette page, elle est géniale. Regardez, leur page produit, on voit leurs différentes offres. C'est limpide. On dirait un catalogue. C'est beau comme tout. Leur proposition de valeur, allez-vous faire voir sur Internet. C'est rigolo. On sent le ton de la marque. Honnêtement, pour moi, là, c'est carton plein. Et en plus, on voit leurs événements à venir parce qu'une fois qu'on est abonné à la page, eh bien, il nous ambiance en permanence. Il se passe des choses. Donc, super exemple en B2B. Et pourtant, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire en B2B ? Regardez partout. Ça, c'est une page entreprise au top. Ensuite, Snowball, donc, ça, c'est l'info de la newsletter. Ouh là, enfin, à venir, énorme terme de Google. C'est sorti tout seul. C'est la newsletter de Yohan Lopez. En fait, du coup, lui, il fait une newsletter payante. Donc, c'est son produit. Et du coup, sa page entreprise, eh bien, chaque semaine, une astuce actionnable. Donc, il a mis sa promesse, vous voyez. Il vous a mis le futur de la finance personnelle, un média no bullshit sur la crypto et les finances. Et puis, du coup, aujourd'hui, sa page elle cartonne. Il a énormément d'engagement. Et ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il crée un format dédié. Il raconte vraiment, c'est vraiment sa voix. C'est vraiment lui. Et aujourd'hui, il a beaucoup d'engagement. Et une communauté extrêmement soudée. Donc, voilà, la page entreprise, vous avez vu que vous soyez B2B, B2C ou en média, en indépendant, c'est hyper valorisant et valorisable. Ici, du coup, 100%, je vous ai mis une fausse stat, c'est pour ça que j'ai buggé. 100% des gens préfèrent les humains aux pages entreprise. On en a parlé la semaine dernière. Et deux fois, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond ? Deux fois. À votre avis. Je vais aller faire une petite pause et je vais voir si vous allez bien dans le chat. Est-ce que cette fois, j'ai mon chat en temps réel d'ailleurs ? Que la dernière fois, je ne pouvais pas voir vos messages. Ah, ça n'a l'air pas trop mal. Donc, les pronostics sont ouverts. C'est quoi ce chiffre ? À quoi correspondent deux fois dans les bonnes pratiques ? Trop bien, j'ai le chat en temps réel. Je suis trop contente. Retour de Karma. Alors, du coup, est-ce qu'on a des propositions ? À votre avis, on parle des bonnes pratiques sur la page entreprise et on dit fois deux. Bon, je ne vois pas. Alors, je vois que vous avez des questions. Ouais, je vous vois. Je vois je vois vos messages mais je ne vois pas les réponses. Donc, trêve de suspense parce qu'on n'est pas en avance avec tout ça. Deux fois, c'est le coefficient d'engagement des pages qui publient une fois par jour. Des pages entreprises, du coup. Donc, en fait, aujourd'hui, encore une fois, c'est toujours la même chose. La vélocité sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez ? Mince, est-ce que vous voyez mon écran ? Hop, je vérifie. Je vérifie que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est parfait. C'est bon. En fait, ça me fait un écran noir. J'ai encore des petits bugs. Bon, on continue. Du coup, coefficient d'engagement sur les pages qui publient une fois par jour. Donc, en fait, je vous disais, sur tous les réseaux sociaux, en fait, la vélocité, c'est clé. Et du coup, plus vous postez, forcément, plus vous arrivez facilement à créer une communauté. Vous allez me dire, mais comment trouver des idées de contenu sur la page d'entreprise ? C'est tellement ronflant de poster au nom de son entreprise. Ici, je vous ai rempli votre panier d'idées de contenu. Voilà les contenus qui cartonnent sur la page d'entreprise. L'idée, ce serait que vous constituiez un petit planning éditorial, une petite ligne édito de quand est-ce vous poste quoi ? Et tout simplement, vous pouvez poster vos innovations. Donc, toutes les nouvelles choses que vous sortez, les lancements, ça cartonne. Les prix et les certifications que vous obtenez, par exemple, Cézanne qui vient d'avoir le label Bicorp, en fait, il y a plein de choses à raconter derrière, du coup, cette certification qui promet que les vêtements sont faits dans telle et telle condition. Aujourd'hui, vous avez un imaginaire de marque, vous avez un intellect de marque. N'oubliez pas, LinkedIn, c'est le réseau des élites, entre guillemets. Donc, c'est le moment où il va falloir aller à fond sur cette partie intellectuelle de votre marque et vous allez voir que vous allez avoir de l'attraction. Même si vous bossez dans le B2C, ça vous permet d'aller chercher des nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de savoir qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, c'est le panier d'achat e-commerce le plus... Oh là là, je ne vais pas m'en sortir. Sur LinkedIn, vous avez le panier moyen e-commerce le plus important qui soit généré par les clients qui viennent de LinkedIn, en gros, je ne sais pas pourquoi je suis partie dans une phrase macroniste. Les clients qui viennent de LinkedIn dépensent plus d'argent. On ne sait pas si c'est parce qu'ils ont un plus fort pouvoir d'achat ou pas, mais en tout cas, le panier moyen e-commerce depuis LinkedIn, c'est le plus élevé des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, même si vous êtes dans le B2C, ça vaut le coup d'investir. Les levées de fonds, ça, on est en plein dedans avec Refer, on lève des fonds en ce moment et on s'est dit on va lever des fonds avec LinkedIn, on va utiliser la force de LinkedIn pour lever des fonds, pour attirer l'attention des business angels et des fonds d'investissement. Campagne et promotion, ça, c'est pareil. Dès que vous lancez une nouvelle campagne, que vous soyez dans la mode ou si vous faites une collab avec une marque, hyper intéressant de mettre ça en avant sur LinkedIn. Les partenariats, évidemment, les nouvelles collaborations, mais aussi des partenariats de plus grande envergure, des fusions, tout ça, toute l'actualité de votre entreprise derrière le rideau, c'est intéressant. Les événements, que ce soit des événements online ou offline, encore une fois, faire des événements meet-up, ça peut être un super beau moyen d'aller faire à la fois une rencontre en présentiel et aussi de récolter un maximum de leads. Donc, en fait, aujourd'hui, vous ne dites pas pour récolter des adresses e-mail, il faut faire des événements en distanciel. Pas du tout. Vous faites une inscription sur liste avec un événement en présentiel et ça marche très bien aussi, si ce n'est plus parfois selon ce que vous proposez. Des tribunes de leaders d'opinion, je vous ai dit, utilisez les articles. Les articles, c'est vraiment un nouveau format à creuser. Les articles vont moins engager. Les articles n'ont pas de portée. Ils n'ont pas beaucoup de portée. Ils n'ont pas beaucoup de reach. Mais en fait, les articles, ils nourrissent autre chose. Ils nourrissent votre autorité. Donc, il ne faut pas les négliger. Marques employeurs, toute la partie, évidemment. Vous cherchez à recruter. D'ailleurs, qui ne cherche pas à recruter sur LinkedIn ? Si vous cherchez à recruter, il faut un maximum donner envie à vos nouvelles recrues de venir. Donc, mettez en avant des portraits d'employés. Mettez en avant, je caricature un peu, mais la super team review que vous avez tous les vendredis où hier, j'étais avec des copains qui ont lancé une boîte qui s'appelle La Cube. Et en fait, tous les vendredis, ils font des one-to-one avec tous leurs employés. Et ils me disent, en fait, c'est très chronophage. Ça nous prend toute la journée. Mais pour nous, c'est essentiel pour pouvoir bien grandir. Et bien, je trouve que ça, en termes de culture d'entreprise, c'est top. Et typiquement, si j'étais leur page LinkedIn entreprise, si j'étais leur page entreprise, j'en parlerais. Donc, du coup, voilà, toutes les initiatives que vous mettez en avant pour le bien-être au travail, ça doit être valorisé parce que c'est ça maintenant qui va rentrer dans la ligne de compte des nouveaux salariés. Ce n'est plus seulement le salaire, ce n'est plus seulement les avantages, c'est la façon dont les gens sont traités humainement. C'est tout aussi important. Les case studies, donc sur quoi vous bossez avec vos clients ? Racontez-nous un peu les coulisses. Décortiquez-nous votre activité si vous êtes un indépendant, si vous galérez à avoir vos premiers clients. Faites des case studies chez les autres, des case studies gratuits juste pour montrer voilà ce que je peux produire, voilà les résultats que je peux atteindre. Les témoignages clients, hyper importants. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette boîte qui avait fait une super campagne avec Louis Marty de Merci Andy Agicap. Agicap en fait, logiciel de compta, donc là on se dit oh là là générer de l'engagement, ce n'est pas facile. Eh bien ils nous ont mis Louis Marty qui est un entrepreneur fringant, hyper sympathique que tout le monde adore. Et puis on voit que via Agicap il est en train de gérer sa compta et qu'il y prend un plaisir fou. Eh bien ça, c'est un super témoignage client qu'ils avaient transformé en campagne publicitaire. Eh bien franchement, en termes de preuves sociales et d'engagement, ça donne envie donc comme quoi pas besoin d'être une boîte sexy pour lever une communauté. Les pages produits, donc ça je vous ai dit en fait, allez événementialiser cette page produit, mettez des vidéos, mettez des photos, montrez tout ce qui s'y passe, mais faites-en un contenu qui n'est pas statique et mort, événementialisez-le un peu. Et puis live article newsletter, on en a déjà parlé, et les démographiques améliorées, utilisez vos démographiques pour faire des meilleurs contenus. On passe à l'action juste après, mais du coup, ça c'est hyper important. Regardez en fait, qui est-ce que vous attirez versus qui est-ce que vous convertissez en abonnement versus qui est-ce que vous convertissez en client. Et vous avez les réponses pour votre stratégie de contenu. Pour ceux qui connaissent, Beaufu, top of the funnel, donc on parle à tout le monde. Beaufu, on commence à sélectionner, on est au milieu du tunnel, le client, c'est un lead moyen chaud et Beaufu, le lead, il est ultra chaud, le client, il est à deux doigts d'acheter et là, il faut parler d'un contenu très spécifique. En fait, ça, je vous donne plein de petites billes. Ceux qui bossent en stratégie de contenu, ils le savent. Ceux que ça intéresse, allez regarder. C'est hyper intéressant d'aller regarder comment est-ce qu'on constitue sa stratégie de contenu en fonction des stats et plus aux doigts mouillés et plus en écoutant sa mère, son père ou ses collègues. Au minimum, vous l'avez compris, je recommande à tout le monde d'avoir une page entreprise. Moi, je l'ai fait d'ailleurs pour mon podcast, ça marche super bien. Je le recommande à tous ceux qui ont un podcasteur, un petit média, vous dites à un podcast, pardon, un petit média, une newsletter, quoi que ce soit. Regardez l'exemple de Yoann Lopez, 20 000 vues pour parler de sa newsletter sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y a des belles réussites sur la page entreprise. C'est juste que c'est comme toujours. Il faut se donner les moyens. Si vous n'avez pas de page entreprise, pas de résultat. Si vous ne faites pas d'efforts, pas de résultat. Donc, au minimum, créez votre page entreprise avant d'être un 100 pages. Pour ceux qui étaient là au live dernier, vous savez ce que c'est d'être un 100 pages. Ce n'est pas beau. Optimisez-la comme une page de vente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de poster une fois par jour. Aujourd'hui, prenez deux heures pour faire votre page entreprise et encore deux heures. Je suis vraiment super résultat si vous y passez deux heures. Optimisez-la comme une page de vente du genre. Vous mettez des avis clients. Je vais vous montrer après. Vous mettez le meilleur contenu en avant, en haut. Et en fait, vous n'avez plus besoin de la faire évoluer. Mais c'est une page statique, une page de conversion. Voilà, c'est une page de conversion. Ça n'a pas besoin de changer toutes les semaines. Vous la mettez comme ça et en fait, vous posez ça ici. Et déjà, c'est génial d'avoir ça pour toutes les raisons qu'on a citées avant. Et surtout, vous apprenez de vos statistiques. Et pour beaucoup qui êtes indépendants ou des petites structures, vous me dites, je ne sais pas quel est mon client. En fait, c'est simple. Vous allez voir quels sont vos clients parce que même si vous avez 10 abonnés à votre page entreprise ou 100 visiteurs sur un mois, vous allez pouvoir aller regarder dans les statistiques qui vient et qui convertit et qui passe l'étape d'après de vous envoyer un message. Et là, vous avez votre stratégie de contenu et votre stratégie même d'acquisition. Comment gagner des followers ? C'est la slide la plus intéressante. C'est celle qui va me nourrir tout mon épisode de podcast. Ici, je vous ai mis, je voulais que ce soit rapide donc je vous les ai mis tous en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, très pratico-pratiquement pour gagner des followers ? Dans un premier temps, je vous recommande d'épingler en haut de votre page entreprise. Personne ne le fait. C'est hyper puissant. Épingler en haut de votre page entreprise votre meilleur contenu. Le contenu qui fait venir tout le monde, le contenu qui rapporte de la preuve sociale. Si vous êtes l'agence extrême qui a un super budget qui s'appelle Monoprix, en haut de l'agence extrême du coup Extreme Agency, vous mettez la dernière campagne Monoprix qui a buzzé. Mettez un contenu en haut qui vous rend honneur. Pourquoi ? Parce que c'est là en fait que vous allez pouvoir attirer les gens qui vont immédiatement s'abonner. Les gens en moyenne ils passent 4 à 5 secondes sur la page. Donc, il faut y aller vite et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser traîner le dernier post qui a été posté il y a 20 minutes sur lequel il n'y a pas d'engagement. Donc, tout de suite épinglez en haut votre meilleur post. Ensuite, envoyez du jus via vos autres canaux. Ça, c'est hyper important. Vous voulez des abonnés sur la page entreprise ? Vous voulez de l'engagement ? Allez-y. Où sont vos communautés ? Est-ce que vous avez une base de données email ? Est-ce que vous envoyez 200 emails par jour ? Du coup, vous mettez ça en signature email. Est-ce que vous avez un site internet ? Invitez les gens à rejoindre la page entreprise. Est-ce que vous avez un blog ? Partagez sur LinkedIn ou repostez ou taguez notre page entreprise. Il y a plein de choses à faire. Envoyez du jus. C'est le nerf de la guerre. Excitez l'algorithme. Ensuite, commentez les actualités autour de vos thématiques. Je vous ai montré maintenant que vous pouviez engager en direct sur tous les contenus qui parlent de vos thématiques, des thématiques sur lesquelles vous avez référencé votre page. Abusez-en. Vous faites la… J'adore cette technique. C'est la technique du parasite. J'en parlais dans un podcast ce matin, le podcast de Aline. Je ne peux pas, j'ai business. En gros, je disais aujourd'hui pour prospecter quand on n'a pas envie de prospecter, quand on n'a pas envie de vendre, il faut mieux faire la technique du parasite. Ceux qui étaient là au live sur le networking, vous savez de quoi je parle, c'est en fait commenter. Commentez, ambiancez, allez sous les postes des autres, vous rendre visibles, ajoutez les gens qui suivent les créateurs que vous aimez, qui sont dans vos thématiques, qui suivent les thématiques qui vous parlent. En fait, vraiment, faites la même chose avec les pages entreprise. Allez ambiancez, rendez-vous visible partout. Et je vois d'ailleurs qu'il y en a de plus en plus. Hier, sous mon poste, il y a plein de pages entreprise qui ont commenté. En fait, ça attire tout de suite l'attention. Comme il y a 2% des gens qui le font, en fait, ceux qui le font, ils ont tout gagné parce que ça attire vraiment l'attention et surtout, ça vous rend mémorable, on vous mémorise. Donc, ça, c'est surpuissant. Je vais vous montrer juste après le petit hack pour aller poster depuis sa page entreprise et réagir à n'importe quel compte. Ensuite, Emma, si tu es là dans le chat, tu peux aussi envoyer la vidéo YouTube sur le hack des pages entreprise. Mais sinon, soyez patient, elle arrive juste après. Créer des jeux concours et du contenu engageant, bah oui, ça, c'est pareil, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez faire du contenu qui engage, parlez des autres, ne parlez pas de vous-même, racontez des histoires, offrez du contenu généreusement en échange de rien, parlez des autres, demandez l'avis de votre communauté, faites des sondages, du contenu inclusif par pitié, ne faites pas la stratégie du moi-jeu. Nous avons gagné tel prix, nous avons fait ci, nous sommes là, nous sommes ici. Vraiment, ça, c'est moins intéressant que de dire, bah on met les autres à l'honneur. Donc, laissez de la place aux autres comme toujours. Mettez en avant vos employés, hyper important, ça rebook sur la culture d'entreprise et puis c'est aussi, vous le savez maintenant, c'est le point numéro un, j'ai commencé ma presse là-dessus. Le plus important pour faire richer cette page entreprise, c'est d'utiliser les profils de vos employés. La fameuse employee advocacy, allez-y à fond les ballons, vous avez besoin de profils personnels pour être visible. Donc, aujourd'hui, mettez en avant vos employés. Par exemple, vous voyez sur Refer, on fait les portraits de nos brands d'ambassadeurs de choc. Donc là, nous, ce n'est pas nos employés, mais c'est en fait nos ambassadeurs. Aujourd'hui, c'est clairement, c'est notre famille, c'est les gens qui nous ont aidés à nous lancer. Sans nos brands d'ambassadeurs, en fait, là, on n'aurait aucune réponse sur notre produit. Donc, on continuerait à faire des choses qui ne marchent pas ou quand on fait un produit qui ne parle qu'à soi, on le vend qu'à soi-même. Donc, aujourd'hui, en fait, soit vous mettez en avant vos ambassadeurs de marques, soit vous mettez en avant des influenceurs, soit vous mettez en avant des clients, soit vous mettez en avant vos équipes si vous avez la chance d'en avoir une. Donc, faire des portraits d'employés, c'est hyper chouette. Moi, je ne peux pas le faire sur Rich Maker parce qu'on est encore trop petits. J'aurais que Emma et Anthony à montrer et Maxime. Mais pour le coup, si vous avez la chance d'avoir des équipes, faites des portraits employés. C'est génial parce que même pour les employés, c'est trop cool d'avoir un petit contenu prêt à poster et ça leur permet de parler de leur activité. Ensuite, partagez, invitez, partagez du contenu à vos ambassadeurs. Je vous ai montré comment faire en utilisant la fonction Employee Advocacy de LinkedIn. C'est nouveau, c'est tout chaud, c'est hyper pratique. Faites-lui confiance, vraiment. Si vous êtes social media manager, si vous êtes indépendant que vous bossez, vous êtes consultant pour des pages entreprises, faites-le, utilisez-le. Je ne vois vraiment personne s'en servir et pour moi, c'est vraiment un gain de temps considérable. Ensuite, invitez 100 personnes par mois. La base, il est prouvé qu'à partir de 150 abonnés à votre page entreprise, snowball effect, vous gagnez plus facilement en croissance. C'est toujours la même chose, les 100 premiers sont hyper difficiles à aller chercher. Donc, invitez 100 personnes par mois, vous avez droit à un quota d'invitations sur votre page entreprise à partir du moment où vous êtes admin. Vous pouvez aussi faire appel à vos employés, même s'ils ne sont pas admins, en disant est-ce que tu veux bien partager et faire un petit post pour inviter les gens à rejoindre la page entreprise. Aujourd'hui, vous taggez la page entreprise dans vos postes systématiquement. Vous allez voir la croissance que vous allez avoir. Les gens cliquent sur les pages entreprise pour de vrai, plus que sur un site internet. Alors, ensuite, un contenu fonctionne, boostez-le. Et oui, c'est toujours la même chose. Moi, je vous dis toujours sans publicité, mais aujourd'hui, vous pouvez faire de la publicité. D'ailleurs, si vous avez un contenu qui surperforme, boostez-le. Mettez une petite enveloppe, mettez 100, 200 euros, mais voyez comment ça scale, comment ça passe à l'échelle avec de la publicité. Ce serait bête de vous en priver. Faites une campagne d'influence. Ça cartonne, les campagnes d'influence. Vous avez vu les chiffres sur la page réfère avant et après, un seul post, 600 clics en plus vers votre site pour télécharger une application, vers ce que vous voulez, un formulaire de contact. En fait, ce n'est pas rien. Donc, ne négligez pas le pouvoir de l'influence, surtout que vous êtes sur LinkedIn. Donc, utilisez les canaux locaux. Et en plus, ça vous permet de rapporter des sous à des créateurs de contenu plutôt qu'à des grosses régies publicitaires. Donc, voilà, je place ça là. Enfin, suivez vos stats et ça, je vous en ai déjà parlé sur la granularité des statistiques. Comment est-ce qu'on ambiance ? Je vous ai fait un volet là-dessus parce que pour moi, c'était hyper important. Aujourd'hui, c'est trop bien d'aller chercher des nouveaux abonnés. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Sur votre page entreprise, grosso modo, je vais aller vite pour pouvoir finir à l'heure, poster du contenu varié, mais pas du réchauffé et pas du dupliqué, s'il vous plaît. Faites en sorte, même si ça ne prend pas de temps que ça, mais faites un contenu spécifique à LinkedIn. Si vous faites juste, vous utilisez HubSpot et vous faites copier-coller et vous postez sur toutes vos plateformes sociales la même chose, ce n'est pas possible que ça prenne. Si vous voulez que les gens vous aiment, il faut les aimer aussi, il faut les respecter. Si vous n'en voyez que des automatisations, ce n'est pas terrible. Ensuite, répondez aux commentaires et prenez-les en compte, c'est clair. Non seulement, il faut répondre aux commentaires pour comprendre ce que disent nos utilisateurs, mais en fait, aujourd'hui, c'est la plus grosse pépite que vous ayez, c'est retour en direct de vos utilisateurs. Ritualisez les lives. Franchement, le live, c'est un super exercice. Ça permet vraiment de créer du lien avec les gens. Vous êtes beaucoup dans le live ici à faire partie d'un industrie B2B. Faites des démos produits en live au lieu de faire ça, au lieu de faire ça en comité restreint, tout ça. Faites tous les jeudis à midi, non pas en même temps que mon live sinon vous n'allez plus pouvoir venir. Tous les mardis à midi, faites une démo publique. Vous faites un building public. On partage tout avec vous. On prend vos retours en direct. On vous partage la roadmap. C'est trop bien, c'est génial. Ensuite, démo pour la partie acquisition, aller chercher des nouvelles personnes et puis peut-être que les nouveautés, vous les passez soit via la newsletter. Vous voyez, moi j'ai sorti la newsletter sur Refer. Je suis hyper content parce que j'ai dit à Arnaud, le CEO, j'ai dit en fait aujourd'hui, s'il va s'abonner à une newsletter pour recevoir les nouveautés de ton produit, il faut un degré d'amour. Tu ne peux pas demander aux gens de t'aimer à ce point-là, surtout quand tu viens juste de rentrer dans leur vie. Donc aujourd'hui, pour moi, la newsletter B2B, elle est morte utilisée LinkedIn. Utilisez la newsletter LinkedIn parce qu'en fait, vous avez une délivrabilité maximale. Tout le monde, en fait, tout le monde arrive vu que c'est LinkedIn qui vous distribue dans les boîtes mail. Vous êtes sûr d'arriver à bon port. OK ? Et en plus, ça permet aux gens d'aller engager directement. Vous pouvez voir le contenu à la fois par email et à la fois, c'est un post sur la page d'entreprise. Donc ceux qui rejoignent la page, ils voient du contenu régulier, sympathique. C'est trop bien. Et nous, du coup, avec Refer, on construit notre produit avec les Dream Android. C'est notre groupe de 100 ambassadeurs. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois qu'on sort une newsletter, c'est leur retour à eux. C'est-à-dire qu'on va dire Nicolas nous a conseillé ça. Après, il y a Anne qui nous a fait remarquer ce truc-là. Du coup, on l'a changé. Voilà. Donc en fait, pour le coup, pour moi, c'est la bonne façon d'utiliser la page d'entreprise. C'est créer du contenu vraiment inclusif. Et si vous demandez aux gens de partager un avis, ne le faites pas pour avoir des vues. Faites-le parce qu'en fait, cet avis, il vous permet de vous améliorer d'améliorer votre offre. Donc la fois d'après, revenez en ayant exécuté. Donc voilà. Ensuite, rendez honneur à vos utilisateurs. Ça, ça va avec. Changez vos hashtags régulièrement. Oui, allez chercher des nouveaux hashtags. Allez ratisser des nouvelles audiences. Vous voyez là sur FR, je suis sur Future of Work. Après, je vais être sur, je ne sais pas, RH, emploi, partenariat. Il y a plein de nouveaux. Vous pouvez vraiment ratisser large avec les hashtags en allant brasser des nouvelles thématiques. Mettez en avant vos employés, la base et puis suivez vos stats. On ne le dit jamais assez. Vous pouvez flasher ici, je vous ai mis le hack pour aller commenter en tant que page entreprise, sortir du lot. Vous pouvez même aller gratter à la porte de vos concurrents. Non, je plaisante, je ne veux pas vous donner de mauvaises idées. Mais vous avez compris l'idée d'interagir avec la page entreprise. C'est surpuissant parce que personne ne le fait. C'est la stratégie du camion publicitaire. J'adore dire ça. Je disais ça à Arnaud parce que je lui ai dit tu cherches à lever des fonds, mets-le dans ta headline et fais la stratégie du camion publicitaire. Va engager sur les postes des VPC avec ta headline, avec marqué de l'œuvre des fonds. C'est pareil. Votre page entreprise, allez voir tous les gens qui pourraient avoir besoin de votre service et allez vous montrer, engagez. Soyez surtout pas commercial. Si vous n'êtes pas commercial, les gens vont plus venir vous voir. Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il me veut, machin ? Pourquoi il me dit bravo ? Pourquoi il me pose une question ? Pourquoi il crée un fil de conversation ? Ça, c'est Iconosquare. Moi, c'est ma pépite. C'est pour ça que je les ai choisis en sponsor de mon podcast. C'est juste la plateforme qui… C'est ma pépite. En gros, c'est la plateforme qui me permet de centraliser tous mes réseaux sociaux et de pouvoir un peu regarder où j'en suis. Je reçois des petits reports par email de quelle plateforme marche bien, quelle plateforme marche pas bien. Et en fait, aujourd'hui, pour ma page entreprise, je regarde les stats de ma page entreprise pour regarder en fait qu'est-ce que j'attire, les démographies de mes clients. Et moi, ce que j'adore, c'est aller regarder ici. En fait, ici, ça vous donne vraiment les recettes pour la création de contenu. Et du coup, ça vous dit le cycle de vie de votre poste, les postes qui engagent le plus, les postes qui engagent le moins. Et en fait, vous voyez aujourd'hui les statistiques de la page réfère, 71, 72% pratiquement de taux d'engagement moyen. Le taux d'engagement, c'est le nombre de gens qui ont vu versus le nombre de gens qui ont réagi. Regardez la courbe d'abonnés. C'est un peu chiant parce que du coup, ça défile en automatique. Je ne peux pas vous montrer à chaque fois. Mais vous voyez, les statistiques sont démentielles. Et ça, c'est une petite page. C'est une petite équipe. En fait, vous êtes capables aujourd'hui d'atteindre ces résultats. Et surtout, avoir un outil comme ça, un petit outil. J'ai trop hâte de vous faire le ticket d'or et de vous faire gagner les deux plans pour que vous découvriez que c'est vraiment... Si vous êtes sur plein de réseaux sociaux du genre même TikTok, les pages entreprises, Instagram, moi sur Instagram, j'ai aussi plusieurs comptes parce que j'ai ma page podcast. Ça part vraiment dans tous les sens et c'est difficile de... Moi, ça me prendrait une demi-journée si je le faisais toute seule. Allez regarder des petits outils comme ça. Et d'ailleurs, si vous vous dites « Ah, je ne sais pas si j'ai le budget d'éponger ça en plus si vous êtes indépendant ou quoi que ce soit, il y a un essai gratuit de 15 jours. Allez regarder, faites un peu votre état des lieux. Vous avez découvert la plateforme, c'est gagnant-gagnant et puis après, vous n'êtes pas obligé de prendre un plan payant. Mais les 15 jours d'essai gratuit, ça peut déjà vous permettre de dire « Ah ouais, j'en suis là, ok. Le bilan, vous voyez, moi quand je vois des courbes comme ça, déjà en plus, moi ça me donne la patate. Si je vois une courbe comme ça, je me dis « Ah, il y a un truc qui est amélioré. » Donc là, je vous ai montré des super stats, c'est la page refer. Je voulais aussi vous montrer les stats sur une page. Donc ça, c'est ma page entreprise du podcast. La page entreprise de mon podcast, je ne m'en occupe pas du tout. Par contre, qu'est-ce que je fais ? Je fais en sorte de créer de la viralité de la part des autres. Donc via mon podcast, je dis « Taguez-moi ». Et souvent, du coup, les gens taguent le podcast. Quand ils ont aimé un épisode de Marketing Square, ils vont citer Marketing Square. Et du coup, ça me permet d'avoir quand même des excellentes stats sans rien faire sur cette page. Donc vous voyez, l'évolution du nombre d'abonnés, ce n'est pas waouh, mais je tiens à vous dire sur cette page, je ne fais rien. Et même, les posts sont automatisés. Dès que j'appuie pour lancer mon podcast, pour envoyer mon podcast, ça envoie directement, vous pouvez aller voir la page Marketing Square Podcast. Vous allez voir, ils sont moins sympas du coup les posts parce que ça se voit que c'est des posts automatisés. Mais du coup, ça me permet d'envoyer un shot et j'y passe zéro seconde par semaine. Vraiment. On répond juste aux commentaires, mais en fait, ça permet, voilà, j'envoie le podcast. Donc pour ceux d'entre vous qui sont podcasteurs ou qui ont du média, ne serait-ce qu'avoir une page entreprise comme ça qui a un relais et qui crée de la viralité un peu sur LinkedIn parce que les gens vous partagent, c'est de la bombe. Et ça ne demande aucun effort. Trop bien, je reviens avec vous. Il est temps de voter. Je veux vous faire voter pour le prochain live parce qu'à chaque fois que je faisais ça, un petit peu à l'arrache. Et en gros, l'idée, c'est que j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous voulez comme thème et parce que c'est un petit peu compliqué, chronophage de voter, je voulais vous proposer de voter soit un, soit deux. Du coup, soit on traitera jeudi prochain à 13h de faire une campagne d'influence, soit on traitera de créer du contenu engageant. Dites-moi ce que vous préférez. Donc, soit vous tapez un dans le chat, soit vous envoyez deux. Et du coup, ce que je vais faire, je vous laisse voter. Merci Camille. Trop bien, j'ai le chat qui revient en direct. Ça y est, je vois vos messages. Trop contente. Du coup, tout ça pour vous dire que je vais faire, on va attendre les vues différées de cette vidéo et du coup, je ferai en fonction de ça mon choix sur le prochain live de la semaine prochaine. Ah, vous êtes, ah ouais, vous êtes, ok, il n'y a pas de suspense. Vous êtes tous en train de voter deux. Ok, vraisemblablement, ce sera deux. Alors, les un, si vous avez envie que ce soit faire une campagne d'influence, c'est le moment de vous réveiller parce que là, les deux sont en force dans le chat. Et d'ailleurs, je vais passer au tirage au sort puisque je vous ai dit que Iconosquare offre deux plans advanced. C'est des super plans, les advanced. Je crois que c'est illimité. J'espère que Tania, je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est, en tout cas, vous avez beaucoup de comptes avec le plan advanced. Moi qui suis sur plein de réseaux, je n'ai que le plan advanced donc c'est qu'il y a à peu près tout. Et du coup, je vous offre deux abonnements de un an grâce à Iconosquare qui, comme je vous dis, ne sponsorise pas du tout ce live. C'est que je leur ai dit, je vais montrer l'outil. Est-ce que vous êtes chauds de faire gagner des cadeaux ? Et du coup, tac, 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 je procède au tirage au sort mais comme le chat bug, ce n'est pas terrible. Quel enfer ce chat à chaque fois. J'aime tellement être ici mais par contre, hop. Donc, le premier gagnant est OK, ça s'arrête. Oh, c'est Emma, c'était Emma Boursiak mais là, ça vient de se mettre à jour et du coup, c'est Sébastien Sobesti. Sébastien, je suis trop contente parce qu'en plus, on s'est parlé hier. Eh bien du coup, c'est toi qui remportes le plan Iconosquare et du coup, deuxième tirage au sort, je scrolle, je scrolle et ça va s'arrêter au pif. En fait, comme, je ne sais pas si vous avez compris, je ne triche pas, c'est comme le chat, il est en différé. Eh bien du coup, là, ma souris, je vois encore ma souris en train de faire ça. Voilà, c'est bienvenu dans ma vie de j'ai toutes les infos en différé. Du coup, le deuxième gagnant, trop contente, Louis Deslu. Donc, Louis Deslu, je ne sais pas si je prononce bien, mais du coup, Louis, tu peux m'écrire et écrivez-moi tous les deux et je vous mets en relation avec Tania qui est du coup la marketing manager Iconosquare, c'est une équipe française, ils sont hyper sympas. Donc, je suis très contente de vous avoir fait découvrir cet outil aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que ce live vous a plu. Vous avez vu, il est 14h pile. J'ai dépassé, mais par contre, on s'arrête en heure pleine. Donc, trop, trop contente. Et envoyez-moi vos réactions, envoyez-moi un maximum de commentaires. Ça m'aide à faire découvrir ce live à de nouvelles personnes et le replay sera, comme d'habitude, disponible sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se parle très vite. Je vous embrasse et à jeudi prochain, même heure, même endroit. Ciao !